Les finales de coupe à WeBB ont connu un franc succès ce week-end à la salle du Spirou Basket Jeunes à Jumet. Samedi, nos cadets ont été battus avec les honneurs par la très bonne formation de Walluier. Le coach Carlo Robert Mattioli résume la rencontre qui s'est déroulée dans une très belle ambiance avec notamment la présence des Proximus Spirou venus encourager les jeunes du club. Donc on a perdu cette finale qui est logique, le résultat est logique une équipe bien huilée, bien rodée qui joue ensemble depuis quelques années avec une philosophie identique depuis des années basée sur le 1 contre 1, la technique, le shot, c'est une équipe où tout le monde s'est shoté mais le mot d'orche à Olué, ça s'est encore vu aujourd'hui, c'est le collectif, ce que nous ne l'avons pas eu. On a tenu tête un peu en première mi-temps, on est revenu à 6 points mais tout de suite réaction du coach en face, temps mort et ils nous refont un 6-0, ils repartent à 12 points et c'est ce que je leur ai fait comprendre en deuxième mi-temps, il y avait la guerre du rebond, on ne l'a pas gagné alors qu'en face, oui il y a de la belle taille mais ce n'est pas beaucoup plus grand que nous, il y avait une volonté à gagner que nous, nous n'avons pas, ils ont une culture de la gagne, je pense qu'il y a des joueurs qui sont à leur deuxième ou troisième finale gagnée dont la quatrième aujourd'hui, qui ont progressé ensemble depuis qu'ils sont Benjamin et donc cette philosophie paye, ce que nous, malheureusement, nous n'avons pas trop chez nous au Spirou. Ce qu'il faudrait peut-être revoir, c'est cette philosophie, dès le plus jeune âge, pour arriver en cadet et en junior, à pouvoir travailler de la même façon et arriver à avoir des shotters, la technique, le collectif et pas une équipe oui, une autre catégorie non ou bien ce n'est pas important. Donc voilà, moi je félicite encore une fois l'équipe de Olué, une très belle équipe, ils m'ont déjà éliminé une fois en finale, une fois en quart de finale, ici de nouveau en finale, donc il faut faire avec, c'est une superbe génération avec un coach qui travaille super bien, il n'y a rien à dire, donc je peux reprocher à mes joueurs, peut-être un manque d'agressivité et d'avoir subi le match, certains n'ont jamais joué de finale, ça aussi ça joue, tout, mais encore une fois, je ne suis pas étonné du résultat. Voilà. Merci. 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 Merci.